The world is confusion In the dust Or I don't know Chou Hey salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors comme vous le voyez j'ai pas de fond vert Tout simplement parce qu'on est en période de confinement Je ne vous apprends rien Du coup on est à 5 Du coup ça m'est très compliqué d'accéder au fond vert Tant pis Donc je filme dans ma chambre d'adolescente Yes on adore J'allais quand même pas pénaliser mon rythme de vidéo C'est pas grave Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recommandation livresque spéciale confinement Voilà Ne commandez pas sur le grand A Il n'a pas pour l'instant besoin de votre argent Et puis aussi le confinement Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas concernés Parce qu'il nous aide Il veille à son respect de les consignes etc Mais pensez quand même un petit peu au livreur Je pense que vous avez suffisamment déjà dans votre pile à lire Mais si c'est pas le cas Cette vidéo est faite pour nous On va parler aujourd'hui de romans Trois romans qui sont tombés dans le domaine public Qui dit domaine public dit effectivement que le livre est disponible en intégralité et gratuitement Tout simplement parce que leurs auteurs sont déjà décédés il y a plus de 70 ans au moins C'est la règle d'or pour qu'un livre rentre dans le domaine public Et comme vous en doutez il s'agit de lecture classique Alors oui j'ai déjà sorti une vidéo sur ma collection classique Mais vous allez voir que ces trois livres là je ne les ai pas achetés Mais je les ai déjà mis Et d'ailleurs vous aussi vous pouvez les lire en ligne Et d'ailleurs je vous mets les liens dans la barre d'infos C'est Orgueil et préjugé de Jane Austen Dans la famille Bennet On a notre petite Bonnie Non je rigole Notre petite Elisabeth La cadette Qui vit donc avec ses quatre soeurs Cette dernière a un caractère de cochon Mais bon dieu qu'est-ce qu'elle est attendrissante Comme vous le savez on est au 19ème siècle Et donc à ce moment là la place de la femme est pas vraiment tip top Et le seul, la seule utilité qu'on donne à la femme C'est de faire un bon mariage pour agrandir les familles Qu'il y ait un intérêt financier Et puis un autre intérêt c'est-à-dire procréer On a dit cette famille qu'on a cinq filles Et qu'elles arrivent quand même à un âge où la plupart sont déjà mariées Et elles elles ne le sont pas Mais on va suivre leur quotidien Leur évolution Notamment lorsque deux gentilhommes vont apparaître dans leur vie Monsieur Tarcy et Monsieur Bingley Et le plus drôle dans tout ça c'est que comme ce sont de bon parti Toutes les familles essayent de s'arracher le droit de leur présenter leur vie Afin qu'elles se marient avec eux Donc là c'est vraiment le marché pour pécho je vous dis C'est mieux qu'une télé-réalité Limite t'as l'impression d'être au boucher Alors d'un côté on a Bigley qui est souriant Qui est juvial Ouvert sur les autres Très poli Très gentleman Et à l'inverse on a Monsieur Tarcy qui est plutôt renfrogné Et assez dur Et forcément vous devinez qui va intéresser notre belle Elisabeth Monsieur Tarcy Mais pas comme vous le croyez Si vous croyez que ça va être super facile Mais non vous vous trompez complètement Je vous le donne en mille Au départ c'est même pas cher et chat C'est plutôt limite nazi vs juif Ou macho vs femen Tellement ils sont incompatibles Ils sont jamais d'accord Ils se supportent pas Et pourtant ils vont filer un amour des plus puissants C'est vraiment une lecture d'amour lumineuse Tendre Il y a des hauts et des bas Mais on les lâche pas de A à Z On les soutient fortement Les autres personnages secondaires comme les frères et sœurs Ou Bingley sont vraiment bien développés Alors effectivement pour la compréhension il s'agit d'un classique Donc c'est vrai que ça va pas être en Wesh alors salut t'as vu dans la story Ça va être un langage plutôt soutenu Mais c'est rien de folichon C'est pas non plus du in-viso là Enfin voilà on arrive à comprendre On arrive à se poser C'est pas trop compliqué Mais pour ceux qui seraient allergiques à la lecture Oui oui ça existe Il y a un film avec ma divine actrice favorite Keira Knightley Qui est vraiment trop bien Je pensais d'aller le voir En plus je pense qu'il est dispo sur Netflix Il y en a un autre un peu plus vieux Pour les fans de noir et blanc Et il existe également de parodies Une version de Bollywood avec l'actrice indienne Que j'aime le plus au monde D'ailleurs le Darcy est vraiment pas mal du tout à l'intérieur Et les dents sont divines Non c'est quoi ? C'est la version indienne de la Star Academy Va le voir se transformer sous tes yeux à MC Hammer Et une version avec des zombies Alors là où faut kiffer ? Parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans ces adaptations Où vous tournez en dépression Parce que bah Eux ils ont des zombies Et puis nous aussi on a d'autres propres apocalypses en ce moment Deuxième roman que je vais présenter Vous pouvez pas faire cette vidéo En vous parlant de Orgueil et Préjugé Et en vous parlant pas des Hauts de Hurlevent Pourquoi ? Tout simplement parce que Jane Austen qui a écrit Orgueil et Préjugé Est en vérité la sœur de celle qui a écrit Les Hauts de Hurlevent Un truc bizarre de toute la fratrie Jane Austen c'est ma favorite Par contre de toute la fratrie L'oeuvre que je préfère le plus c'est Les Hauts de Hurlevent qui a été écrit par sa sœur Est-ce qu'il y a une musique chez moi ? Non Donc oui Émilie Bronté qui a écrit Les Hauts de Hurlevent C'est la sœur de Jane Austen Qui est une Bronté aussi Les pseudo du coco Plaque de pauvre C'est une histoire d'amour et de vengeance Sous fonds de paysages sauvages en Angleterre Monsieur Ernst Cho est le père de Ingley Un garçon et de Catherine Une fille En toute logique Non mais je préfère prévenir Parce que dans Thérèse Raquin de Émilie Zola Son mari s'appelle quand même Camille Voilà je vous vois bien que Morgane ce soit mixte Mais Camille Donc c'est Monsieur Ernst Cho Arrive un soir avec un bébé Et c'est le fameux Heathcliff C'est très stylé comme prénom Quand il va y en dire Il va tomber amoureux de Catherine Tandis que Une rivalité va s'installer entre lui et Ingley Qui est le frère biologique de Catherine On va plutôt dire que Ingley a une haine incommensurable Envers Heathcliff et Heathcliff Et c'est vrai que c'est un beau petit bout Enfin il est vraiment cool Tant de dire que pareil que dans Enrivel et préjugés L'amour qu'il va y avoir entre Catherine Donc Catherine et Heathcliff va être une des meilleures passions qui existent Elle va être embrasante Mais forcément ça va pas être au goût de tout le monde A commencer par Ingley le frère biologique Qui au passage causera la perte psychologique d'un certain nombre des personnages Un petit côté donc orgueil et préjugés Au passage un peu plus tortueux certes Mais vraiment un plaisir de lecture que tu ne lâches pas Autant même vous dire que c'est un chef-d'oeuvre de littérature anglaise et même mondiale Et je pèse mes mots Pour ses adaptations on a évidemment le film de William Wyler Mais il est un peu vieux je crois qu'il date des années 40 Qui était assez axé sur la relation passionnée de Cathy et de Heathcliff Et c'est pour ça que je vous présente Parce que du coup pour les fans du romance c'est nickel Le truc c'est que la réalité du roman elle est tout autre Elle est beaucoup plus sombre, plus cruelle, plus profonde Et même parfois à base de maltraitance physique D'obsession dévorante et d'isolation totale Bon ok j'arrête Mais si vous voulez retrouver un peu plus d'émotion du livre Je vous conseille notamment de voir l'adaptation en film d'Andrea Raoult De 2011 C'est mieux pour vos petits yeux En plus particularité c'est que les acteurs choisis ont l'âge des personnages Parce qu'on a tendance à l'oublier Mais ils ont 19 ans Enfin c'est le chiffre que j'ai choisi Vous comprendrez pourquoi Ceux qui ont déjà vu le livre ont la référence Par contre petite innovation Heathcliff est noir Alors personnellement j'en ai pas du tout Ça me dérange pas J'en ai aucun greffe envers ce choix là Au contraire j'adore les acteurs noirs Il y en a de plus en plus dans les films J'adore ça Ils jouent vraiment super bien Aussi quand je vois des couples mixtes Que ce soit un noir ou une noire avec un blanc ou une blanche Ou des asiatiques, des métisses Tout ça tout ça J'adore Ce sont vraiment de très très bons acteurs Ce qu'il faut dire par contre c'est que Évidemment dans la version littéraire Heathcliff n'est pas du tout noir Il est bien blanc Il y a également une version japonaise Mais là est-ce que je vais vous la conseiller Parce que 1 elle est de 88 2 elle est ultra sombre Et c'est plongé dans le Japon du Moyen-Âge Donc tu peux dire bye bye Langleterre Et bah quand même si ça vous s'intéresse Ça s'appelle Onimaru Mais on s'est loin légèrement du sujet principal Et maintenant je pense que vous avez compris Pourquoi je préfère Les hauts de Hurlevent Tout simplement parce que je suis du côté dark De la force De l'autre côté de la force Je préfère beaucoup plus un roman noir et obscur Qu'un roman doux, lumineux Comme Orgueil et Préjugis Mais c'est vrai que si vous êtes sensible Que vous adorez la romance Plutôt Orgueil et Préjugis Et que vous vous accrochez bien Et que vous aimez des histoires d'amour complexes Qui vous consulent Les peaux de Hurlevent Et pour finir côté classique Et pour mettre d'accord tout le monde Un style un petit peu de girl power Avec la princesse de Clèves de Madame de Lafayette Et comme je viens de le lire dernièrement Il est vraiment tout frais dans ma mémoire Vous voulez du drama De la romance Une bonne prise de tête Avec un triangle amoureux Doublé d'une lecture rapide Parce que sans déconner j'ai dû mettre max 2h et demi 3h pour le livre Il est vraiment très très fin Donc notre héroïne est prise dans un mariage sans saveur Avec un homme charmant Qui l'apprécie Et qu'elle n'aime pas Car son véritable amour est un coureur de vie Bon Youpi tu tombes amoureux d'un dangereur Je peux t'assurer que tu vas être au top de ta life Le truc c'est qu'elle file le parfait amour avec ce dangereur là Il l'aime vraiment d'un amour fou Et elle aussi elle l'aime plus que tout le monde Mais comme on dit Fuis moi je te suis Fuis moi je te fuis Ouais Donc ça ne va pas se passer comme prévu Et puis Il ne va pas être que 3 Ouais Alors je vous dis pas que ça va tourner en orgie C'est pas loin mais je peux pas vous en dire plus Sans vous spoiler les livres Donc j'ai pas trop envie Je vous dirai juste de vous lire Pour terminer cette vidéo Comme je sais que ici Notamment vous êtes là pour tout ce qui est manga Je peux que vous conseiller Et bien De lire les grands classiques Par exemple pour ma part Ca a été le moment de nous remettre à fond dans les One Piece De commencer les Naruto Parce qu'effectivement je les ai commencé en anime Mais en manga c'était pas le cas Donc je les ai commencé en manga papier Parce que je les achetais Il y avait une offre 3 euros le tome 1 Le tome 2 Il y avait aussi 3 euros le tome 3 je crois Pareil bon les Bleach J'ai une petite collection Donc voilà Ca me fait des petites lectures Et puis comme c'est des must have Vous pouvez les trouver sur internet En scan Il y a le scan de Kimetsu no Iriba Qui arrive bientôt A sa conclusion Je ne peux que vous conseiller les affrontements Avec Muzan Mais je vous jure C'est trop trop bien Un vrai délice Donc la lecture en ligne C'est vraiment ce qui va vous permettre Pas de découvrir des choses D'attaquer des challenges etc Mais surtout Respecter les règles de confinement C'est fait pour vous Je peux vous assurer Il y a des gens qui travaillent dans le milieu Ce qui me rapporte Ca fait vraiment peur Et j'espère que ça vous arrivera pas Juste Ciao